Bonjour, bonjour à tous, bonjour pour cette deuxième journée de derby, championnat, élite, deuxième plateau, la fin du fin, le meilleur du meilleur. Ouh, ça promet. Là c'est BriBri, à côté de moi il y a merveilleuse Evache. On ne voit pas mais j'ai mis le pantalon de Vache. Eh bien bien sûr. Toupi-toupi-toum, premier match de la journée, c'est la bataille pour la cinquième et la sixième place, enfin surtout la cinquième on va dire, entre la boucherie de Paris et les Auvergnacs, les Auvergnacs hier qui ont gagné face au Sam et donc qui peuvent se battre pour ce haut de poule basse. Et la boucherie qui s'est qualifiée d'office suite au forfait samedi matin d'Orléans. Donc voilà, pour ce match-là. Et on n'oublie pas que la boucherie joue à domicile parce que nous sommes actuellement au stade Louis Lumière à Paris 20. Donc voilà, une étape d'élite qui est portée par tout et tout qui est bénévole de la boucherie. Et ça se passe plutôt bien. Et on est très contentes, contentes de nous, je crois. Ouais, on peut le dire, on est très contentes de nous. C'est un peu moins rempli qu'hier à 17h, on sent que l'after a bien fonctionné. Mais il y a quand même du monde et on sent que ça va quand même déjà faire du bruit. C'est la fin du championnat élite pour cette année. Toutes les équipes ont envie de montrer ce qu'elles ont envie de faire. 1 minute 15 avant le début, ça va être l'occasion de rappeler les Roasters. Les BriBri, t'es une professionnelle. T'as vu, clic, clac, clouc. Les Quads de Paris, la boucherie de Paris, on va avoir 0, 1 Armadillo, 13, Bulou, 17, Petit Tonnerre également, Capitaine, 26, Le Bigot, 39, 19, Ossam, 5, 5, 7, Peppermint, 71, Béthanor. C'est un mélange de chiffres en nombre et de chiffres en chiffres. Est-ce que je te laisse pour les Auvergnac ? On a réussi avant que ça commence. 5 seconds avant le début du match et ça va partir Armadillo, 0, 1 contre, je vais y arriver tout de suite, ça va être parfait, Atomic Unicorn. Et ça part, Atomic Unicorn plutôt à l'arrière du pack, sur la ligne. Et c'est un lead pour la boucherie par Armadillo. Alors qu'Atomic Unicorn part en prison, donc c'est un lead et un power jam pour ce premier jam. On peut voir les deux défenses, dont la défense de la boucherie qui se prépare à faire un assiste collective. C'était un petit train qui laisse Armadillo se débattre à l'avant du pack, contre 13, 12 et 974. Et ça passe pour Armadillo, les premiers points de ce match sont marqués par la boucherie, 4 points. Alors que Atto est debout en pénalty box. Le pack accélère. Et ça ralentit alors que Armadillo rentra de nouveau dans le pack. Atomic est de nouveau sur le track. Et Atomic est réceptionné par un triangle solide de la boucherie. Tente un passage en XT. Et ça régule. Cabrita qui fait le pont. Pendant ce temps-là, Armadillo coincé dans le triangle des Auvergnacs à l'avant. Et un beau pont fait par 943. Towanda. Alors que ça recycle à l'arrière par la numéro 122 des Auvergnacs. Olive ouverte. Le cover est enlevé pour Atto. Et Armadillo qui arrive à ouvrir la pyramide des Auvergnacs qui a passé en 1T. Pivot des Auvergnacs qui part en prison. Et ça passe enfin pour Atomic. Oui, c'est bien Atto. Alors les deux défenses qui sont en formation. Le pack qui roule et Marie. Armadillo. Qui colle la fin du jam avant qu'Atto revienne dans le pack. Encore de petits points. On arrive à 10. 10 pour les Quads de Paris. 0 pour les Auvergnacs. Alors c'est un départ de jam très vintage. Que nous pouvons voir. Et ça papote entre jammer. 36 15 tamers contre 4 paillettes. On est bien sur la ligne là. Oui, un départ en ligne de jam. Et c'est Tamer qui en prend le meilleur. Avec un passage en 1T. Suivi de près par paillettes pour la boucherie. La défense de la boucherie. Prêt par réceptionner Tamer. Qui récupère quelques points. Qui récupère pas quelques points. 0 0. Et bah oui. On sent qu'on va préserver les points là. On n'est pas trop... Voilà. Peut-être que le jeu va s'ouvrir un petit peu. Pour l'instant c'est vraiment ne pas laisser l'opportunité aux adversaires de... De reprendre un petit peu l'avantage. Toujours 10 à 0. Là on a... Chainsaw 42 contre Jules 24. Jules a un beau passage en 1T. Mais qui se fait rattraper. Ça recycle. On fait bien attention. On essaye d'éviter les cuts. Et à l'avant... Chainsaw qui prend le lead. Suive de prépa. Jules. Qui remet son cover. Chainsaw qui est réceptionné par une pierre avec de la boucherie. Et qui call. On va pas avoir le temps de vraiment beaucoup regarder. Genre c'est vraiment... C'est des passés call bien bien serrés. 0 0 encore pour ce jam. Et tout le monde est sur le track. Quatre bloqueurs. On départ en ligne de jam avec... Fé Pachier. Et Fé Pachier. Effectivement pour les Auverniacs. Fé Pachier qui fait une... Une petite main en nexté. Mais ça suffit pour rester dans le track. Silent Will qui navigue. Qui décale la... Et c'est un cut. Pour Fé Pachier. Power jump pour la boucherie. Mais un pack bien emmêlé. La défense. La défense des Auverniacs qui est bien en place. Et ça recycle à l'arrière. Pour l'instant on est sur un bon penalty kill. Puisque Silent Will n'est pas encore sorti du pack. Et... Fé Pachier est déjà debout. Et déjà sorti. Ça étend le pack à l'arrière. Silent Will. Fé Pachier clairement qui vraiment chatouille les lignes. Il en fait vraiment des trucs incroyables sur les stoppers. Dans les 3 cm entre... Voilà. Le long de la ligne ça va être sacré à faire de la garder. Alors que ça recycle par la pivot des Auverniacs. On est déjà à 1 minute 30 dans ce jam. Et toujours un pack très emmêlé. C'est à la fois un peu ouvert mais très dense. Donc on sent que ça tourne bien. Et Silent Will qui trouve un passage sur l'exté. Mais qui n'avait pas le lead. Que s'est-il passé ? Je n'ai rien compris. Je n'ai pas tout suivi non plus. Si vous avez une idée sur le chat de ce qui s'est passé. On prend. On pensait qu'il restait quelques secondes. Pour que le jam continue. Et Silent Will avait l'air d'avoir le lead. Mais manifestement quelque chose d'autre s'est passé. Trop de tracks décollés peut-être. Nous avons les tracks docteurs qui sont à l'oeuvre. Et on passe par l'option. Notre track a besoin de ces mêmes vides. Notre track a besoin de ces mêmes vides. Oui. Notre track est en grande difficulté depuis hier. Mais nous avons des tracks docteurs qui sont à l'oeuvre. On a même une solidarité. Là il y a tout le monde. Track docteur. NSO. SO. N'oublions pas que nous sommes en live depuis la chaîne YouTube de Derby Livestream. N'hésitez pas à vous abonner. et à mettre un like sur la vidéo pour supporter leur travail. Parce que vous voyez peut-être pas même s'il y a quand même pas mal de vues différentes mais il y a vraiment des caméras partout dans le gymnase en haut au bord du track. Nous on a des casques mais vraiment mais incroyable genre vraiment j'ai l'impression d'être Snoop Dogg qui commente les gyros. Alors toi t'es Snoop Dogg moi je suis Kevin Hart genre vraiment dans l'échelle du cool tu vois je crois que ça se répartit un peu comme ça. Mais je prends je prends le dynamic duo que ça fait franchement impeccable. Ça va repartir numéro 11 Atomic Unicorn pour les Auvergnac 01 Armadillo pour la boucherie. Encore un pack bien emmêlé. Ça recule côté boucherie et on a donc maintenant une pyramide à l'arrière pour bloquer Apto. Et une pyramide à l'avant qui a finalement laissé passer Armadillo dans l'intérieur du premier virage. Cover en main Atto est à nouveau recyclé. Ça s'étend bien. Et ça reforme tout de suite. Pendant qu'Armadillo fait son premier passage. Ah ben c'est vrai qu'il y a une deuxième caméra pour mieux voir. Très pratique. Ça s'étend et il va falloir quand même vraiment bien maintenir ce pack. Armadillo toujours à l'avant dans le triangle des Auvergnac. On est complètement sur une défense à 4 côté boucherie. On détache une assist. Et ça passe en 20 points Armadillo. Ça a l'air d'être ce qui fonctionne sur ce jam en tout cas. Premier passage marquant. 4 points en plus. Notez quand même qu'il y a 14 points marqués au bout de 8 minutes de match. On est sur quelque chose de bien serré. Un star pass. Un merveilleux star pass. Qui avait été décerné à Piou. Mais Armadillo col la fin du jam avant que Piou ne repasse dans le pack. Et on est déjà au jam. Bientôt 6. Un jam à 7 points pour la boucherie. Et un duo au jam numéro 4. Payet pour la boucherie 13-15. Tamer pour les Auvergnac. On a déjà vu depuis le début du match. Un départ en ligne de jam. Les défenses sont serrées. Toujours. C'est quand même bien ouvert que ce soit ligne de pivot ou ligne de jam. Payet qui se fraye un chemin. Qui joue la carte des multis. Mais 36-15. Tamer qui passe en XT. Et qui prend le lit pour les Auvergnac. Le cover est enlevé. Pour la jamuse de la boucherie. Payet qui est réceptionnée par une pyramide de la boucherie. A l'arrière du pack. Payet qui pousse à l'avant. Élimine un par un les bloqués des Auvergnac. Et sort à son tour du pack. Pas facile de remettre le cover. C'est dur pour tout le monde le dimanche matin. La pivot des Auvergnac qui est envoyée en penalty box. Et c'est une fin de jam. Et Payet qui les a chopés. Vraiment en mode un peu sneaky. Sur l'inté. Une petite accélération juste avant que Tamer ne colle. Et ça fait 4-3. Les 3 premiers points des Auvergnac. Qui sont donc inscrits par Tamer. Sur ce départ de jam. On a le pivot des Auvergnac qui est en prison. 3 bloqueurs côté Auvergnac. 4 à la boucherie. Et Jules contre... Chenso. Gros gros hit de la 960 à Towanda. Qui sort et en plus fait reculer Jules. Ce qui permet à Chenso d'aller à l'avant du pack. Et de commencer à les tirer. Ça défend à 2. Mais ça part en prison également. Et Chenso passe à Colère Pastel. Et prend le lit. Deuxième litre d'affilée pour les Auvergnac. Jules qui est encore dans son initial. Et encore recyclé. La boucherie est en infériorité numérique certaine. Certaine. Oui. Pas moitié moins quoi. Littéralement moitié moins. Bethanor qui revient sur le track. Chenso qui fait un passage marquant. Et qui est déjà de nouveau. Très beau hit. De 117 Cabrita. Avec un recyclage. Et ça passe pour Jules. Avec un petit peu d'aide de son pack. Qui profite de l'interpass. Et ça colle. Chenso colle avant que Jules ne puisse revenir dans le pack. Et en ayant marqué un point supplémentaire. 5 points marqués sur ce jab. Et c'est un team time out. Pour l'équipe bleue. Les Auvergnac. J'adore ces stats. Ce sont les points marqués jusqu'ici. On est encore en début de match. Mais on voit quand même à quel point c'est tendu. Il y a eu des jams sans lead. Il y a eu des jams sans points. Et voilà. Pour l'instant, un légère avantage à la boucherie. Mais les deux derniers jams étaient pour les Auvergnac au niveau du lead. Et ça va bientôt reprendre. Et c'est reparti pour ce septième jam de la première période. On a Atto du côté des Auvergnac contre Silent Will pour la boucherie. Et Atto qui s'enroule autour de la défense de la boucherie. met un fort arme. Un fort arme, tout à fait. Dis donc, on connaît ses signes ici. Et Silent Will qui avance. Ça joue le pack à la boucherie. Ça joue le pack avec une chèvre. Et ça passe. Vraiment pas mal. Silent Will prend le lead. Les deux blocs sont très proches l'un de l'autre. Et on va avoir probablement un assist. Puisque Atto est encore en prison. Mais Sten déjà. Silent Will qui est dans une pyramide avant tenue par les Auvergnac. Alors que la boucherie se prépare à réceptionner la sortie de pénalty box d'Atto. Atto qui arrive vraiment à désunir les pyramides. Elles sont obligées pour la couvrir de s'ouvrir. Et ça crée quand même des opportunités. Silent Will qui n'attend même pas à Kato. Se rapproche à nouveau du pack. Et qui coule la fin de ce jam 8. Quatre points pour la boucherie. Et à nouveau une prison vide. Non ? Oui ? Oui. Et encore un départ sur la ligne pour la boucherie. Dans un classico de la ligue. Pour le faire souvent en entraînement. Et c'est parti avec Fépa Chier pour les Auvergnac. Armadio pour la boucherie de Paris. Fépa Chier qui travaille le long de la ligne. A la fois à trouver des intervalles. Mais aussi à bouger le bloc adverse. Ça a l'air de donner des bons coups. Qui doivent bien réveiller un petit dimanche à 10h30. Armadio en nexté. Et ça passe. Lead pour la boucherie. Alors que Fépa Chier est recyclé à l'arrière du pack. Et c'est un star pass qui est donné à Zed les Auvergnac. Alors que la boucherie colle. Les points sont discutés. Le suspense est à son coup. Il y aura, il n'y aura pas. Il y aura. Deux points. Ici les gradins commencent à se remplir. Voilà. Le réveil en français. 974 pardon. Silent Will. On est au caquet. On nous dit coucou à quelqu'un. Et on oublie tout le reste. Contre 42. 42, 42. Chainsaw. Pour les Auvergnac. Chainsaw qui est sorti par Fuchsia d'enfer. Et qui se retrouve désormais à l'arrière du pack. Cover à la main. Mais sans pivot. Le défi est pris par Silent Will. A qui donner le pivot. Le cover. La défense de la boucherie qui s'étend à l'avant. Et qui recycle. Chainsaw. Mais très très belle contre-défense des Auvergnac qui ont sorti la bloqueuse qui avait sorti Chainsaw. Lui permettant de re-rentrer sans avoir à trop reculer. Pendant ce temps-là Silent Will. Passe. Mais chute. Et sort. Chainsaw sort à son tour du pack. Et c'est une fin de jam. Demandée par la boucherie. Encore une discussion sur les points. Et on a senti des grands cricoles. Probablement parce qu'une bloqueuse du Sam. Pardon. Des Auvergnac. Estend. Et l'idée c'était de la garder en prison pour le départ de jam suivant. Et nous avons 36-15 Tamer. Numéro 24 de la boucherie. Joule. J'ai envie de dire Joule. Joule. Sur la ligne de jam. Hop. Défense très compacte. Ah. Ça challenge les lignes. Et ça arrive quand même à recycler à l'arrière. Et Tamer qui réussit à se maintenir dans les limites du track. Et prendre ainsi le lead. Joule à son tour. Voilà c'est fini. Joule à son tour qui arrive à sortir. Mais Tamer est déjà de retour. Et ça colle un point pour les Auvergnac. Un score qui est donc de 31 pour la boucherie de Paris. A 9 pour les Auvergnac. Côté boucherie on a 26. Le Bigot. 13-12. Nick Labac. 17. Petit Tonnerre. 80. Chafouine. Aux côtés du bloc. Et du côté des Auvergnac on a 3 bloqueurs. 13-30. On a Piu. On a Piu. Oui. Piu avec le pivot. Ato au jam. Avec une belle tentative de passage en l'artier. Ato cover à la main. Et les bras qui se tendent. Dans le pack. Et à 2 la défense des Auvergnac qui est quand même sacrément costeuse. Un peu de face, un peu de dos. Ça fonctionne très bien. Ça arrive à maintenir et à tenir Payet à l'avant du pack. Et un star pass bien vu du côté de la boucherie qui arrive à avaler Piu. Qui est désormais jammer. Alors que ça pousse toujours pour Payet. Une pyramide d'une défense qui est solide de la part des Auvergnac. Allez le bloc des Auvergnac qui est au complet. 974. Red. Qui tient la tête de la pyramide. Mais qui n'aura pas vraiment à s'en servir. Car Payet colle la fin du jam. 1 point pour les Auvergnac. 4 points pour la boucherie. Je vais boire du café par le dimanche. Il faut complètement. Fais pas chier. Aligné du côté des Auvergnac. Armadillo. J'essaye de voir les autres numéros. Mais c'est pas facile. Crash Q. Crash Q au bloc. Et Crash Q qui prend un très beau hit le long de la ligne XT sur Armadillo. Les deux jammer sont à peu près au même niveau dans un pack très très emmêlé. On est déjà au niveau du premier virage. Ça a roulé. Mais maintenant c'est devenu un peu plus stable. Et Armadillo passage sur les stoppers en XT vraiment le long de la ligne. Une chasse à l'avant mais peu couronnée de succès. Bloqueur de la boucherie qui part en prison. Et fait pas chier. Qui sort du pack. Ça passe en XT sur un pied pour Armadillo de la boucherie. 4 points. Le prochain départ sera avec un avantage de blocaire pour les Auvergnac. Qu'en penses-tu ? Les brises et nous disons que les calls sont tirés au cordeau d'une précision fine. Mais bien sûr. Ils sont aussi bien tendus que la corde du track. J'ai envie de te dire. Encore une fois il faut saluer la qualité de l'arbitrage. On a vraiment des super arbitres du très bon niveau. Et ça se voit parce que le jeu va vite. Des fois moi je ne comprends pas. Heureusement qu'il siffle et qu'on arrive à avoir des petits indices sur le déroulé du jeu. Dans ce Jam 14, Silent Wheel à l'arrière face à une pyramide qui a l'air... Une défense à 4. Qui a l'air bien compliqué à manœuvrer. Ça passe pour Chainsaw qui s'apprête à re-rentrer dans le pack réceptionné par une défense de la boucherie. Et qui arrive à contourner, naviguer vers l'exté. La défense est en place. Alors que Silent Wheel s'échappe le cover à la main. Ça coule pour les Auvergnacs. Deux points pour ce Jam. Et on a 36-15 tamers face à 24 Jules. Et 8 bloqueurs. Donc ça va être encore un bon départ de Jam bien dense. Un départ de Jam encore une fois sur la ligne de Jam. Ça sort pour Jules qui se retrouve à l'arrière du pack. Qui arrive à passer un premier bloqueur. Et finalement l'ensemble est prendre le lead. 36-15 tamers qui suit un peu le même chemin. On navigue dans le pack et puis on passe en nexté. Jules qui va pouvoir commencer à marquer. 36-15 tamers qui rentre à nouveau dans le pack. Mais Jules qui colle la fin de ce Jam. 4 points pour la boucherie. La bloqueuse de la boucherie n'a même pas eu le temps de terminer sa pénalité en penalty box. Et non. Le Jam a déjà eu lieu et fini. C'était un peu un bonjour au revoir. On va laisser peser. Voilà, voilà. Le bloc, ça sent une petite demande de Team Time Out. Côté de la boucherie, je vais pouvoir remettre. Qu'est-ce qu'on va remettre ? Nous vous rappelons que nous sommes sur la chaîne YouTube de Derby Livestream. N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir la chaîne en souscrivant à l'abonnement. Ou en utilisant des super chats ou des super stickers. Vous pouvez aussi liker cette vidéo. Go, 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 Emma. Trop mignons les encouragements du matin sur le chat. N'hésitez pas, mais on essaye de les relayer pour qu'ils soient un petit peu présents dans le gymnase. Mais voilà, on en a besoin. Les équipes en ont besoin. Les arbitres en ont besoin aussi. Ce Team Timer qui va bientôt se terminer. Les Auvergne qui sont déjà sur le track. On entend que le gymnase est réveillé. C'est le café. C'est le café. C'est bon. Du monde pour les Auvergne, du monde pour la boucherie. Du monde pour les arbitres. Beaucoup de monde pour les arbitres. Oh, petits oignons. A priori, Ato qui va s'aligner pour le jam 16. Contre Payette, numéro 4 pour la boucherie. Qu'est-ce qu'on devine comme numéro de là où on est ? On devine Olive Hoover. On devine Gabi Scotto pour les Auvergnac. Tau Wanda également. Et Ato à l'arrière du pack. Dans le pack. C'est littéralement un énorme gros ensemble. Et ça pousse. Ça recycle à l'arrière pour la défense de la boucherie. Ça recycle mais avec une assistance de Tau Wanda qui permet de créer des espaces dans le mur adverse. Payette pendant ce temps-là qui... Voilà. Et essaye de taper au milieu de la pyramide, de challenger les liens, d'avancer. Mais ça sort. Et ça va en prison pour Payette. On est dans une situation de power jam pour les Auvergnac. Et le lead est décerné à Ato qui se défait des deux derniers bloques de la boucherie. Et va pouvoir commencer à marquer des points. On voit qu'il y a une petite préparation peut-être d'assist pour les Auvergnac. Et oui, effectivement... Des fois, c'est pas discret. Mais c'est terriblement efficace. Et c'était le cas quand même ici. Ah ! Ato qui renvoie un penalty box et qui rejoint donc Payette. Ça avait l'air d'être un back block. J'ai vu un quelque chose comme ça. Payette qui retourne sur le track. Qui tente un passage en exté. Et qui est recyclé à l'arrière. Le mur de la boucherie qui ne recule pas pour limiter le temps que Payette va passer en dehors du track. Payette qui passe à l'avant. Qui s'infiltre littéralement dans la pyramide. En dessous, sur les côtés. Mais cette pyramide a l'air diablement efficace. Et c'est une sortie de penalty box pour Atomic Unicorn. Qui est réceptionnée par la défense de la boucherie. Un pack étendu avec des ponts tenus par les deux équipes. À ce niveau-là, on attend évidemment que l'ensemble des joueurs heureuses soient en capacité de faire le pack. Donc il y a une attention toute particulière de tout le monde. À ne pas laisser la moindre possibilité de split de nos packs. Un jam à 3 points pour les Auvergnacs. Ils nous portent un score 15 pour les Auvergnacs. 43 pour la boucherie de Paris. Et un départ de jam avec une bloqueuse de la boucherie en prison. Trois bloqueuses de la boucherie sur le track. 4 pour les Auvergnacs. Et toujours un départ très sur la ligne de jam. C'est le style du matin. Fais pas chier du côté des Auvergnacs face à Armadio pour la boucherie. Un passage en exté. Fais pas chier complètement aidé par son bloc qui a évité un recyclage. Et lui a permis de rentrer et de prendre de court et de vitesse la défense de la boucherie. Et puis Armadio qui est déjà en train de marquer. Qui a collé mais qui a collé à temps. Deux points pour la boucherie. Alors que deux bloqueurs sont encore en pénalty box. Un départ en infériorité numérique du côté du bloc pour la boucherie. Est-ce que les Auvergnacs vont en profiter ? Ce sera Chainsaw et à son bloc composé de Piu, Towanda. Et je n'ai pas eu le temps de voir les autres parce que je suis vraiment très lente à lire. Et on voit déjà Chainsaw à l'avant. Petit Tonnerre qui arrive à recycler et à partir à l'arrière. Mais Petit Tonnerre part en prison. Il n'y a plus qu'une personne pour bloquer. Pour la boucherie. Et c'est un... No pass no penalty pour Chainsaw. Le lead est encore ouvert. Un multiplayer est appelé pour les Auvergnacs. Alors que Chainsaw est revenu effectuer son premier passage marquant. Voilà, si Chainsaw n'a pas le contrôle du jam, il est quand même déjà en capacité de marcher. Et Armadio prend le lead. Mais il va clairement chercher à temporiser. C'est un fort arme pour Chainsaw. Et c'était donc vraiment le bon plan de temporiser puisqu'on passe d'une situation où les Auvergnacs avaient commencé à marquer sur ce jam. Et c'est désormais la boucherie qui est en capacité de scorer. Et la prison qui est plutôt remplie du côté des Auvergnacs. Un passage en excès. Voilà là. C'est facile. Ça a l'air en tout cas. Ça a l'air si facile. Dit-elle qu'elle est dans le speak. Armadio déjà de nouveau en train de scorer. Chainsaw qui est ressorti de prison. Et qui pensait avoir réussi à naviguer le long de la ligne et avoir géré les sorties des bloqueuses de la boucherie. Mais ça repart en prison. Et ça colle. Pour la boucherie, un jam à 12 points. Un jam un peu fou. C'est beaucoup rentré, sorti, navigué. Ça a quand même commencé à deux d'un côté pour se retrouver à deux de l'autre. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Va-t-on s'en remettre ? Et trois points pour les Auvergnacs ? Tu ne les avais pas vus parler. On est désormais à 58 pour les Quads de Paris. 18 pour les Auvergnacs. À 3 minutes 30 de la fin de cette première période. Et ça... Pour l'instant, le power jam et... Les Auvergnacs arrivent à... Un petit peu l'annuler. On est déjà à 20 secondes. Et il aura fallu 24 secondes pour Jules pour obtenir le lead. Soit quasiment le temps de la pénalité de Chainsaw, qui va se présenter pour son mini-chall. Bien réceptionné par la pyramide de la boucherie. Jules également dans la pyramide des Auvergnacs. Ça recule. Ça se mélange un petit peu. Un mur assez imparable. On a qui ? On a Jany Jaquette. Et on a... Zed. Dans ce mur. Complété par... Complété par... Complété par Super Nanas. Jules qui travaille le long de la ligne. Tout le monde est sorti de prison. Et c'est un star pass qui est donné à Zed. Désormais au jam pour les Auvergnacs. Mais pas pour longtemps. La vente du jam est collée par la boucherie de Paris. Quatre points. Un jam qui a été vraiment très disputé avec des recyclages, avec des pyramides qui arrivent vraiment à enfermer les jameuses sur les lignes sans complètement les sortir. Donc mettre un peu le jam à l'arrêt. Et on voit qu'on se retrouve quand même avec quatre points marqués sur un jam quasiment de deux minutes. Et c'est un official review qui est demandé par... Ça clignote où ? Ça clignote chez les quads. Un official review demandé par la boucherie de Paris. Pendant temps là, les tracks, docteur, officie, surveille. Nous allons bientôt avoir des détails sur ce qu'il se passe grâce à notre envoyé spécial, Mimo, qui a glissé sa petite tête dans le rond des official. On voit quand même... C'est vraiment les stats qui disent tout ce qu'on ressent. C'est-à-dire que le jam le plus gros en termes de points, c'est 12 points. C'est à la fois énorme et en même temps, c'est disputé. Il y a Mimo qui revient. Oui ! Mimo, dis-nous tout. Bonjour, donc l'OR demandée est un cut du coup de la jam heureuse bleue contre en fait sa propre équipe. Sa propre équipe du coup qui serait rentrée devant deux blocs heureux de son équipe. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Nous avons hâte d'en savoir plus. En plus, on a eu le droit de le savoir avant le reste du gymnase. Vous êtes au bon endroit. Oui. Vous avez les infos en premier. Ça a l'air d'avoir délibéré assez rapidement. Et pif, paf, pouf. Les arbitres se dirigent vers le banc des Auvergnacs. Qu'en est-il ? C'était point clair. Et ça a l'air d'être un official review gagné pour la boucherie puisque la jameuse des Auvergnacs s'assoit en prison. Donc la boucherie garde son official et va bénéficier d'un power start. C'est une opération réussie pour cette première official review de ce match. Et c'est donc Silent Twin 974 qui s'aligne au sol sur la ligne de Jam. et qui passe en un T et qui passe en un T et obtient donc le lead. Alors qu'une assiste se prépare peut-être du côté de la boucherie. Un bloc à 4. C'était une préparation d'assiste. Silent Twin, une jameuse de petit format et qui n'hésite vraiment pas à capitaliser sur sa taille. Spécialité de passer vraiment accroupi sous les fesses. Très désagréable à bloquer comme situation. De l'autre côté, Z est ressorti, a immédiatement fait un star pass et c'est donc désormais qui jambe pour les Auvergnacs. Le call qui est demandé par la boucherie, 4 points. Un star pass rapide et efficace. On ne l'a pas vu venir. Il reste, c'est le dernier jam de cette période, je ne m'abuse. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors soit tout le monde sort très vite et quelqu'un a envie de faire encore un jam avant la pause. Soit ça sera effectivement le deuxième jam. Et ta mère qui arrive à sortir pendant sa armadillot et toujours dans le pack à l'avant. un point est fait et armadillot sort à son tour. Ta mère qui commence à marquer, qui contourne. Et ça call pour les Auvergnacs, 2 points. Et la mi-temps qui est annoncée, un score de 66 pour la boucherie de Paris et à 20 pour les Auvergnacs. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette première mi-temps ? Moi, j'ai trouvé que ça allait vite. Ça va vraiment trop vite. Ces gens ont beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop tôt. Les calls qui sont rapides, précises. Très précises. Non, mais on sent des équipes qui maîtrisent. C'est hyper agréable. On sent que c'est fluide. On sent que c'est aussi hyper intense. Moi, j'ai vu des choses. J'étais là genre, je préfère nettement être au stream ce matin que sur le track, même si ça fait très envie. Et vraiment, c'est chouette. C'est très chouette. On a vu aussi des personnes de différentes équipes plaisanter en pénalty box. Donc, on se dit peut-être qu'il y a une bonne entente. On a l'impression que ça roule. Et ça se voit au départ de jam. On voit les jammeruses qui popotent, qui discutent. Et ça se sent. Ça se sent que chaque point est disputé. Et chaque position dans le pack est disputée. Mais dans une très bonne humeur. Et qui va vraiment avec cette petite douceur générale du dimanche matin encore dans le gymnase. Et c'est reparti. On entend que le speak nous copie. Mais c'est pas grave. Vous aviez eu l'info en premier. Et c'est reparti avec... Atto au jam pour les Auvergnacs. Armadio pour la boucherie. Pas de boxe. Pour ce départ. Et c'est parti. Deux défenses en ligne de jam. Avec un pack très mouvant. Armadio qui passe. Chute de Atto. Armadio qui part en boxe. Alors je ne vois pas la faute qui a été donnée. Le lead était toujours ouvert. Et il est pris par Atomic Unicorn pour les Auvergnacs. Alors que la défense de la boucherie réceptionne Atomic Unicorn. Un pack qui est mis en mouvement par la défense des Auvergnacs. Et c'est une petite vague. Et ça tient à l'avant. Un pack qui s'étire. Et ça passe pour Atto. Alors... Armadio revenu. Deux joueurs. Joueuses de la boucherie en penalty boxe. Et ça tente un passage en exté pour Armadio. Et ça tient. Ça pousse à l'avant. Atto qui repasse. Et qui met ses quatre points. Ah ! Un pack en boxe. Je n'ai pas vu la faute. Moi non plus. Donc oui. Un jam qui va durer deux minutes du coup. Une défense des Auvergnacs solide. Oh ! Ça tombe. Oh ! Un back-block sifflé pour Armadio. Deuxième passage en penalty boxe. Un jam un peu du chaos. Ouais. Atto qui revient. Le pack qui s'étire à l'arrière. C'est par les joueuses de la boucherie. Et ça coule. Ça siffle la fin de ce jam de deux minutes. Alors nous avons quatre points pour les Auvergnacs. Huit points. Pour les Auvergnacs. Pas de points marqués du côté de la boucherie. Alors c'est Fé Pachier qui va jammer côté Auvergnacs. Donc la jameuse de la boucherie est debout en penalty boxe. Départ donc en power jam. Official time out. Les arbitres doivent discuter d'une subtilité quant à leur arbitrage. Je voudrais essayer de voir ce que vous dites sur le chat. Vous êtes nombreux et nombreuses puisqu'on est plus de 100 apparemment. Et ça va repartir avec Fé Pachier pour les Auvergnacs. Un départ compact en ligne de jam. Ça se bouscule. Le moindre petit tampon est sujet à discussion. Et c'est un vide rapide. Pris parfait. Fé Pachier pour les Auvergnacs. La boucherie qui reste à l'avant. Et Armadillo qui est revenu. Et qui passe le pack. C'est la fin de ce jam. Deux points pour les Auvergnacs. Un score de 30 pour les Auvergnacs. 66 pour la boucherie. Et c'est un départ encore en ligne de jam très compact. Tienso pour les Auvergnacs. Et moi j'ai envie de dire Jules. Pour les Quads de Paris. Et tu as travaillé tout en latéralité. Ça passe peut-être en intérimité pour Jules. Et non. Le lit des prix pour les Niax. Tienso. Et ça étire le pack à l'arrière. Numéro 13-12 des Auvergnacs. Une pyramide. Solide à l'avant. Avec une assiste détachée pour la boucherie. Une pyramide à l'arrière. Et ça pousse. Et ça passe pour Shenzhou. Quatre points. Suivi de très près par la Pivot. Cabrita. Qui est maintenant envoyé au jam. Et ça call. Pas de points pour la boucherie. Et deux points sur ce jam. Sur ce... Oui. Sur ce passage. Tout à fait. Six points pour ce jam. 36 à 66. Et un départ avec 36-15 Tamer et Payette. Au jam. Et c'est un official time-out. Je crois que c'est ça. Ça repart. Le track souffre un peu. Et c'est reparti. Tamer qui vient de challenger l'exté. Alors que Payette pousse. Ça passe pour Tamer. Et c'est un cut for arm. Non. Non. Back block. Back block. Donc c'est un power jam pour la boucherie. Et Payette qui tente de passer. Et qui obtient le lead. On entend que les gradins ici sont très réveillés. Cri des informations à Payette. On voit peut-être une assiste du côté de la boucherie. Alors que Payette challenge la défense des Auvergnac à l'avant. Et ça passe. 4 points. Tamer qui est réceptionnée dans la défense de la boucherie. Ça passe. Coupe Tamer. 4 nouveaux points pour la boucherie. Et ça colle. Un jam à 8 points. L'écart qui se creuse. Pour la boucherie. Alors Atto et Armadillo au jam. Encore un départ très serré en ligne de jam. Je le redis. Mais je trouve ça assez impressionnant. C'est vrai que de notre point de vue à nous. C'est vraiment un beau flat. Des deux côtés. Et ça passe par là. On allait dire la même chose. Un nexté pour Atto. Et pareil en nexté pour Armadillo. En direction pour Une bloqueuse. Des Auvergnacs je crois. Je crois que c'est ça. Une bloqueuse des Auvergnacs. Deux points sur ce jam pour les Auvergnacs. Tu le dis mieux que moi pardon. Auvergnacs. Pas Auvergnac. Excusez-moi. Un official review est demandé par la boucherie. Et nous avons Mimo qui s'élance. Merci Mimo. Pour faire tendre son oreille. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Alors qu'est-ce qu'on raconte sur le stream ? Bon matin les gens. Bah oui. J'espère que vous êtes au café là. Devant ce stream matinal. Vous êtes bien réveillés. C'est pas le cas de tout le monde. Ici en tout cas ça s'est bien rempli. Ouais. Ah et Mimo. Mimo tu cours vers moi. Merci beaucoup. Tiens je t'attends le micro. Donc c'est un official review. Demandé par l'équipe de la boucherie. Contre le jam précédent. De l'équipe des Auvergnacs. Qui aurait effectué un back block. Au début de jam. Et qui même s'il n'a pas entraîné un impact sur le jeu. Le jeu était forceful. Donc fort. Et délibéré. Merci Mimo. Vous étiez encore une fois au courant. En premier. Ici sur la chaîne de Derby Livestream. Et qu'est-ce que ça donne. C'est vrai que les bancs ont été échangés. Donc. J'ai perdu mes repères. Je suis pas super de la réveille. Et visiblement. Fais pas chier. Reste aligné. Nous pourrons peut-être en déduire. Que l'officiel a été perdu. Pour la boucherie. Et Silent Will. Contre Fais pas chier au jam. Et ça se colle. Du côté des blocs. Des jammeruses. Alors que. Fais pas chier. Un fort à arme. Qui est sifflé. Pour Fais pas chier qui ça soit un pénalty box. Pour her jam. Faveur boucherie. Emma. Qui passe en un T. Très beau passage. Petite pirouette. Pour Silent Will. Fais pas chier. Il nous sonne dans le premier virage. Emma. Emma assiste. Qui arrive un peu plus tard. Quand même. En un T. Ah. Une faute sifflée. Côté boucherie. Pour une bloqueureuse. Les deux défenses qui s'étirent. Alors que Fais pas chier. Est sortie du pack. Il ne reste plus qu'une personne sur le track. Du côté boucherie. Deux personnes. Deux personnes. Parce qu'elle attend sa boxe. La pivot. Et elle repart en boxe. Quatre nouveaux points. Pour les Auvergnacs. Un jammer à huit points. Et ça assiste. Côté boucherie. Même si elles sont moins nombreuses. Mais. Emma. Silent Wheel. Est toujours à l'arrière. A pousser. Cette défense. Qui est quand même. Bien solide. Côté boucherie. Et ça tourbillonne. Du côté de la défense. De la boucherie. Ça tient. La défense. À l'avant. Belle réentrée. De Fais pas chier. Tout à fait. Qui met ses quatre points. C'est la fin. De ce jam. Trois points. Pour la boucherie. Douze. Pour les Niax. Il n'y a personne de la boucherie alignée. Nous pouvons peut-être en déduire qu'il va se passer quelque chose. Un team time out. Pour la boucherie. Il y en a qui sont en pyjama. Mais vous avez bien de la chance. De nous suivre en pyj. J'aurais dû venir en pyjama. Si c'était socialement acceptable. Je pense que je le ferais aussi. Et de l'ambiance qui commence à être mis du côté de Gradin. Je n'arrive pas tout à fait à entendre ce qu'il y a dit d'ici. Avec les casques c'est un peu difficile. Oh trop bien. Je fais découvrir à ma fille le roller derby. Mais c'est trop bien. Il faut venir dans les gymnases pour découvrir le roller derby. Avec l'ambiance c'est encore mieux. Trop bien. Quand on peut c'est trop bien. Il y a plein d'enfants. Oui ici. Et c'est reparti. Chainsaw pour les Auvergnacs. Jules pour la boucherie. Chips. Oups. Et un triangle des Auvergnacs très solide. Ça pousse pour la boucherie. Un des deux côtés. C'est bien solide là. Le pack qui s'étire à l'avant. Avec Chainsaw qui pousse. Ça recycle. Et c'est Chainsaw qui se retrouve maintenant à l'arrière. Avec une défense de deux bloques heureuses à un côté bouchère. Et le petit tonnerre qui revient. Encore deux personnes sur le temps pour la boucherie. Alors que Zomenek sont à quatre. Une défense en triangle. Bientôt une minute que le jam a commencé. Et ça y est. Le lead est pris pour Chainsaw. Une belle défense parce que ça a été long pour les jameureuses. Ça recycle à l'arrière du côté de la boucherie. Et Jules qui est toujours dans son initiale. Je crois qu'elle demande une assiste qui n'arrive pas. Elles sont bien trop occupées à l'arrière. Désolée. Ça rentre, ça ressort, ça rentre. Alors que Jules est encore dans la pire analyse qui tient. Ça y est, la boucherie est au complet. Et donc, l'assiste arrive. Le pack est en mouvement. No pack qui est sifflé. Ça repasse, ça repasse, ça repasse. C'est la fin de ce jam. Quatre points pour les Auvergnacs. Un jam intense. Oui. Les défenses qui tiennent, c'est impressionnant. Paillette et Tamer au jam. Toujours aussi impressionnant les départs de jam, là, de notre point de vue. Tamer qui challenge à l'avant. Plein d'explosivité dans ce jeu. Et ça passe. Le cover est enlevé pour 36-15. Tamer. Paillette qui a pris le lead. Tamer qui suit. Qui remet son cover. Une petite pirouette. Et c'est la fin de ce jam. Est-ce qu'il y a eu des points marqués côté boucherie ? Trois points. Désolée. Un jam à trois points pour la boucherie. 80 pour la boucherie de Paris. 54 points pour les Auvergnacs. Et c'est parti sur la ligne de jam à lignée. Ato numéro 11 pour les Auvergnacs. Armadillo pour la boucherie. Deux jammer qui s'engouffrent dans la défense adverse. Armadillo qui tente par les bras. Et finalement, ça passe en XT. avec du coup le lead pour Armadillo. Suivi de très près par Ato. Ça va coller. Et oui. Ça colle. Quatre points pour les bouchers. Avant que Ato ne re-rentre. Il y en a qui nous suivent depuis le métro et qui arrivent. Dépêchez-vous. C'est bientôt la fin quand même de ce match. Il reste 16 minutes. On sait que le temps d'herbie peut s'étirer, mais quand même. Silent Will face à Fepaché pour les Auvergnacs. Un lead très rapide. Prêt par Fepaché. Silent Will qui retire son étoile. Fepaché qui est réceptionné par la défense de la boucherie. Et ça sort. Il se fait recycler. Encore une fois. Tentative d'assist pour la boucherie. Emma qui pousse. Silent Will qui pousse à l'avant. Le triangle des Niax. Tandis que Fepaché se fait assister. Ça sort. Un pack qui s'étire. Il reste une minute. Fepaché qui passe à l'avant. Il lui reste deux bloquereuses à passer. Trois maintenant. Ça se reforme le jeu. Ouais. Alors que le triangle des Auvergnacs est très solide. Ça bloque à quatre. Silent Will qui continue d'essayer de challenger. La règle de la main. Qu'est-ce que c'est beau. Eh bien. Sur les stoppers. Une belle illustration de... Je ne sais pas si vous entendez mais Fepaché se fait encourager. Waouh. C'est beau ça. Et le lit de pluie. Ah non. Le lit m'était déjà donné. Pardon. Elle a mis ses quatre points. C'était très beau. Il reste cinq secondes. La jambe. La jambe. Oh. Un apex. De Fepaché. Qui colle la fin de ce jam. Très beau jam. Là on a eu du spectacle. C'est un cut qui est appelé pour Fepaché en cette fin de jam. Un point pour les Auvergnacs. Qu'est-ce que c'était beau cette main. C'était beau mais du coup ils ont collé... Elle a collé la fin du jam. Ça lui a été donné. Mais elle a cuté. Et après oui. C'est jamais trop comment les informations circulent. C'est un off-time time-up qui est pris par les arbitres. Donc oui le score 84 à 59 pour les Niax. Ça continue d'être serré. Et il reste 13 minutes. Ouais un joli show. Et c'est donc Armadillo pour la boucherie qui s'élance seule sur la ligne de jam. Et des défenses très rapides. Mais ça passe pour Armadillo. Le pack. Allez jeu roulant. En mouvement tout à fait. Oh ça passe son... Non. Dans le doute. Faute pour Armadillo. Où elle se fait... Non. Ah c'est une faute. Si si faute ouais. J'ai pas vu la faute. Moi non plus. Donc Fepaché qui revient. Receptionné par la défense de la boucherie. La défense des Auvergnac qui est mobile. Et c'est un très beau star pass. Receptionné par Piu. Faisons un star pass. Et c'est un peu plus. Oh. Réentrie en Apex. Du beau spectacle là ce matin. Alors que Piu challenge la défense à l'avant. Armadillo qui challenge à l'arrière. C'est très rapide. Oh. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ah. Que se passe-t-il ? C'est un recyclage de Piu. Mais il y a eu un à top près à un moment. Et c'est un back block. Qui est donné à Piu. Il reste. 6 secondes. Oui. Les derniers points d'Armadillo. Qui par réflexe colonie. Et c'est un jam. On se demande encore. 8 et 3 je pense. Ouais. Alors. C'est un official review. Qui est demandé. Par. Moi j'ai entendu Blue. J'avoue que je n'ai pas entendu. Mais avant l'official review. Il y a un official time out. Ça envoie du lourd. Vous nous regardez d'un peu partout là. Aix-en-Provence. Paris. Bordeaux. Il y en a qui télétravaillent le dimanche. Courage à vous. Et vous êtes en bonne compagnie avec nous. Les Auvergnacs qui auront marqué 4 points sur ce jam. Ah les paroles qui n'étaient pas encore annoncées. Alors. Que se passe-t-il ? Et le jeu repart. Bon. J'avais entendu parler dans l'official review. En fait. J'ai peut-être mal entendu. Et ça repart avec les deux jameux en boxe. Il n'y a que des bloqueurs sur le track. Situation qui ne va pas durer. C'est peut-être ça l'official review. Hum hum. Car il m'a dit qu'il n'était pas en boxe à la fin du jam. Là c'est un official time out. Ah oui. Quand on parle du temps du derby qui s'étire. Il y a des choses qu'on n'a pas vu. Excusez-nous. C'est dimanche. C'est le matin. On rappelle qu'on voulait venir en pyjama quand même. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et ça repart. Et c'est Pio qui s'élance pour les Auvergnacs qui est la première personne à sortir de penalty box alors qu'Armadio qui arrive à son tour. Et qui évite toutes les bloqueureuses sur le track. Et c'est Pio qui repart en penalty box. Alors une petite vague là en ante alors qu'Armadio est en exté mais ça passe en ante. Super. Donc là c'est 4 points marqués pour la boucherie. Et Pio qui est stand. Mais la défense de la boucherie qui commence à s'organiser pour réceptionner Pio à sa sortie de penalty box. Pio qui revendre suivi de son pivot. Et Armadio qui score 4 nouveaux points pour la boucherie. Un star pass complète pour les Auvergnacs. à box pour du coup la nouvelle jamereuse. Et ça passe en exté. Qui met ses 12 points. La box elle est assez remplie du côté des Auvergnacs. Et ça colle. Après une prise des 4 derniers points pour la boucherie. On ramasse 16 points. Nous avons passé la barre des 100 points. Tout à fait. 63 points pour les Auvergnacs. 111 pour la boucherie. L'écart qui se creuse. Il reste un peu moins de 10 minutes de jeu. Tout est encore jouable. Et Pio pour un backblock. Bah oui. Il y en a qui font mieux que nous apparemment. Il y a beaucoup de choses à regarder. Le jeu va très vite. On est contentes si vous pouvez nous donner des infos que nous n'avons pas. C'est un team time-out qui a été pris par l'équipe des Auvergnacs. Le jeu ne va pas tarder à reprendre. coucou Mimi et Tisha. Et le jeu va repartir à et ben non un official time-out. Ça ne s'arrête pas. Le temps du derby est vraiment très élastique. Les arbitres qui vont délibérer. Ah non. J'avais vu un petit signe de... Je pense que ça va reprendre. Venez. Voilà. C'est reparti avec Payette au jam. Et c'est Pio qui est en boxe je crois. Il me semble oui. Oui. Et c'est un passage et ça passe pour Payette. Au milieu oui. Alors que les bloqueux et jamais des Auvergnacs. Ah. D'accord. On ne suit rien du tout. Fait pas chier qui est accueilli par la défense de la boucherie mais qui qui a dit non merci et qui est passé tranquille. Tranquille. Pas si tranquille quand même. J'imagine que là ça doit être bien fatigant ce dimanche matin après les matchs d'hier. Ça coule. Et c'est trois nouveaux points pour la boucherie. Et Silent Will qui revient avec ta mère. Et oui tout le monde est sur le track. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu. Oups. Et c'est parti les deux défenses sont comparables. Silent Will à l'arrière. Et le lead est pris par ta mère pour les Auvergnacs. Silent Will qui enlève son couvard et qui se profile en excès. Est-ce qu'elle va passer en un T ? Oui avec un Apex. Super. Alors que la fin du jeune. Mais pas de points. C'est Chips. Petite expression orléanaise qu'on aime bien placer. C'est quoi ? C'est Chips. C'est Chips ? Oui c'est dommage. Ah c'est dommage. Ah un départ en ligne de pivot. On n'en a pas vu beaucoup sur ce jab. Ça recule très vite. Tchensot pour les Auvergnacs. Armadillo pour la boucherie. Et c'est Armadillo qui recycle. C'était bien joué. Super dommage. Le lié des prix pour Armadillo qui se fait recycler à l'arrière du pack. Tandis que Chensot a enlevé son couverre. Oh. C'est beau comment l'exté est challengé par Armadillo. ça part en pénalty box pour Tchensot. Alors que la défense est solide côté d'Orléans. On dirait bien je dis n'importe quoi. Les Auvergnacs pardon parce qu'on a parlé d'Orléans. Bah oui oui. C'est de ma faute. Ça passe pour Armadillo. Il y avait une belle une belle défense sur les lignes côté Niax. Alors un direction sifflé pour Osam côté Boucher. et ça rerombe tout ça. Oh. Très très beau passage d'Armadillo en apex qui talonne Chensot dans un peu long qu'Armadillo a le lead. elle va qui elle va coller. J'aime à je ne sais pas 4 points pour la Boucherie. pas de points pour les Niax. J'ai pas suivi. Notre track qui est mal mené les tracks docteurs à l'oeuvre et ça repart pour 5 seconds. Je reçois des messages des Simone qui me disent belle défense des Orléanaises. Donc les Simone écoutent le stream et ne sont pas là pas tout le temps. on dit un truc à côté c'est fini. Au jam Payet pour la Boucherie fait pascher pour les Niax fait pascher qui prend le lead alors que la défense s'active au premier virage. Payet qui a enlevé son cover et fait pascher à l'arrière du pack. Payet qui pousse une pyramide solide pour les Orléans Niax son cover à la main avec un pack qui s'étire le pack qui se bac et ça passe et ça recycle à l'arrière pour la Boucherie et ça colle côté Niax deux points pour les Niax il reste quatre minutes de jeu un score 68 pour les Auvergnacs 118 pour la Boucherie n'est jamais visiblement contente de se retrouver Jul et Atto toi aussi t'as envie de dire Jul on est d'accord mais c'est Jul je sais pas il n'y a pas il n'y a pas de nom c'est 24 numéro 24 qui prend le lead pour la Boucherie alors qu'une faute est appelée pour Atto les Auvergnacs Power Jam un pack qui roule 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 et ça chute une faute pour Jul ou Jules dites nous comment on dit ceux qui savent ceux qui sachent dans le dans le chat et donc c'est un Power Jam ça a beaucoup bougé du côté des jammes en box et c'est un un jam qui va durer deux minutes si je dis pas de bêtises et c'est des défenses organisées en pyramide de deux côtés c'est revenu ça pousse les triangles bien solides des deux côtés donc quand même une box pour la là où le pivot des Auvergnacs on va essayer de est-ce que ça va passer en lanté pour Jul et c'est une nouvelle oui une pénalité qui est appelée pour Jul fort arme pour Jul alors que ça tente de passer un nexté du côté des Auvergnacs une pénalité aussi pour Atto fort arme aussi il n'y a pas beaucoup eu de fameux sur le track il reste il reste 8 secondes est-ce qu'on va Jul qui est renvoyé et ça va donc repartir un power jam très court pour la boucherie avec Silent Will visiblement 4 points scoreés sur ce jam pour la boucherie un score de 68 pour les Auvergnacs 122 pour la boucherie elle a fait le signe de Jul en début ah bien vu il faut qu'on qu'on se prenne des lunettes en fait parce que vraiment on voit rien du tout vous voyez plus de choses que nous et c'est reparti Silent Will ah qui chute ça s'est énoncé très vite dans la défense adverse j'y ai cru j'y ai cru profiter des opportunités à Atto qui sort de pénalty box tu vas faire sa réentry et qui est accueillie par un joli triangle des bouchères mais aidée de sa coéquipière numéro 28 je sais pas je vois pas d'ici ah oui il y en a Johnny Jacket et c'est des défenses collées ça pousse maintenant à l'avant avec Atto et Silent Will qui est bloqué dans le triangle arrière des Niax le pack s'étire maintenant on peut plus d'une minute et toujours pas de lead sur ce jam et ça pousse et ça pousse à l'avant pour Atto ça pousse à l'arrière pour Silent Will travail d'assiste de la galette côté Niax à l'avant et ça se réforme sur la défense de la boucherie il reste 22 secondes et ça se débat toujours pour les deux Jammeux plus que deux bloqués à l'avant côté bouchère et Nato qui pousse et c'est la fin de ce jam et de ce match et c'était ça avait l'air difficile un jam sans lead un jam de deux minutes ouais et c'est à nous un jam un très beau premier match de la journée qui promet de très belles choses pour la suite un match très intense des leads difficiles à obtenir des calls très rapides des super star pass des beaux apex du spectacle sur les lignes non c'était et des défenses bien coordonnées qui ne bougent pas on sent que tout est donné autant dans les assists que dans les travails de défense quand il y a des réentries aussi c'est assez joli et c'est le score est officiel 122,68 pour la boucherie et les Niax qui se sont vraiment bien battus vraiment super saison pour les Niax mais je trouve les Niax qui sont donc à la sixième place du classement de cette étape d'élite c'est quand même vraiment chouette pour leur première pour leur montée en élite c'est super j'espère qu'elles sont contentes et la boucherie à la cinquième place à domicile c'est plus la boucherie et la boucherie du classement etรue de l'é Prix -la- Pour- máquinas les Jahres de la етров et la issance c'est plus Sous-titrage ST' 501